Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis, énormément de cadeaux ont été annoncés pour l'ouverture des nouveaux serveurs On parle pas du tout des pré-inscriptions, on parle vraiment de cadeaux in-game Que vous pourrez donc débloquer au fur et à mesure de votre évolution Une sorte de petit pass de combat spécial avec des défis à réaliser Et donc je vais vous montrer exactement dès maintenant quelles sont donc les différentes récompenses Que l'on peut récupérer avec ces fameux nouveaux serveurs Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Dofus Touch Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer ? Ici on arrive sur le site officiel de Dofus Touch où on a énormément donc de récompenses Déjà comme vous pouvez le voir, dès l'ouverture des serveurs jusqu'au lundi 3 juin 10h Les exploits donc comme ils appellent les défis, les quêtes, les objectifs vont être réalisables par tout le monde Jusqu'au donc le 3 juin donc à 10h Ça veut dire que vous aurez quelques mois quand même bien évidemment parce que les serveurs ouvriront en avril donc début avril Donc ça veut dire que vous avez largement le temps d'avancer, d'évoluer Déjà des premiers paliers à objectifs donc atteindre le niveau 100, 150, 200, rien de fou Un petit titre donc rien de bien fou mais dans votre évolution vous aurez des titres à récupérer en fonction de votre niveau Mais maintenant on arrive sur des vrais cadeaux cosmétiques Avoir réalisé tous les donjons du continent d'Amagna Sans réalité c'est simple, quand on arrive au niveau 100, 100 facile on pourra déjà en faire une grande partie Donc vraiment c'est vraiment pas compliqué et on peut récupérer une très bonne petite cape dès maintenant Ensuite avoir réalisé le premier donjon de chaque île Grotesque, bref vous avez la petite liste ici Vous avez un titre En soi on passe plus ou moins par tous les donjons dans votre évolution également Là on arrive à des choses assez intéressantes C'est les familiers braquemariens ou bontiques Je préfère le braquemariens évidemment il est beaucoup plus stylé que le bontique On dirait une ressource ça si je me trompe pas la pupuce si je me trompe pas En tout cas ici on a un familier par alignement à récupérer en tuant en fait des miliciens Donc en allant à Braquemar ou à Bonta Ça dépendra de votre alignement Des familiers Titre, grimpeur intrépide, atteint étage 25 de l'île de l'Ascension Ensuite avoir gagné 10 combats en Coliseum 1v1 Franchement là c'est pas si compliqué que ça Ça vous demandera un petit peu de temps de faire 10 combats et d'avoir 10 victoires Mais en soi très intéressant Ensuite avoir gagné 5 combats En Coliseum 3v3 Et également rien de très compliqué Juste voilà faudra évoluer, jouer Et en soi c'est vrai que c'est pas si compliqué à faire quand on est pas forcément à très haut niveau Donc n'hésitez pas à en profiter Maintenant on a également des cadeaux pour les beaucoup plus expérimentés Les beaucoup plus haut niveau Et on va dire un petit peu les tryharders j'ai envie de vous dire Puisque le premier à atteindre le niveau 100 dans un métier Récupérera donc le bouclier primordial du métier Ensuite les 30 premiers à 8000 points de succès Récupéreront le bouclier du parangon Et plus l'attitude brandir son bouclier Des choses très intéressantes Le premier à faire le 100% de succès Aura le bouclier gris plus le titre associé Donc 100% Et vraiment il est très très stylé en plus Ce petit bouclier La première guille au niveau 200 aura un titre La première équipe à battre le compte à rebours aura un titre Le premier au niveau 100 aura un titre Le premier au niveau 200 aura également un titre Attention dissociez bien les récompenses pour les meilleurs Donc les récompenses du premier à atteindre un objectif Des récompenses basiques où toute personne atteignant le niveau 100, 150, 200 aura son titre Là c'est vraiment absolument tout le monde qui atteint l'objectif Peu importe le temps Vous pouvez le faire le 2 juin Le 2 juin bref à 10h peu importe l'heure Le 2 juin les récompenses seront quand même malgré tout récupérables Alors que là en dessous les récompenses des exploits pour les meilleurs C'est uniquement pour les premiers ou les 30 premiers en fonction de ce qui est donné comme objectif Donc ici en juin les différents gagnants de chaque serveur seront mis en avant sur notre site Donc bon courage à tous et surtout tenez vous prêts pour le rush le mercredi 3 avril On rappelle que les serveurs ouvrent le 3 avril Les exploits se terminent eux par contre les quêtes se terminent ici le 3 juin à 10h Donc n'hésitez pas dès que les serveurs ouvriront à commencer Si on vous aurez des petits tutos, des petits conseils pour savoir comment terminer tel ou tel objectif sur la chaîne Donc n'hésitez pas à rester connecté bien évidemment Merci d'avoir regardé cette vidéo !